Salut, chaque jour et à travers le monde des dizaines de millions de gens utilisent ce simple mot de salutation. Salut du latin salutem qui signifie santé et salus sécurité, se rapprochant de salvus qui veut dire sauf dans le sens d'être à l'abri d'un danger ou être sauvé d'une catastrophe quelconque, de l'expression assez populaire, sain et sauf. Donc, salut est un souhait de santé, de bien-être et de sécurité. En effet, nous avons tous besoin de santé et de sécurité puisque nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes. Et même avec les merveilleux progrès de la technologie médicale, il y a encore des maladies, malheureusement, qui n'ont pas de remède définitif. Nous sommes tous témoins de cette pandémie de COVID-19 qui, dans une seule année, a ravagé bien des communautés et a déjà occasionné plus de 2 millions de morts. En dépit des efforts humains, la science médicale et l'Organisation mondiale de la santé ne parviennent pas toujours à pallier rapidement aux épidémies et autres problèmes de santé. D'autre part, le réchauffement de la planète avec les intempéries de la nature, des cyclones, des inondations, des tremblements de terre provoquant des destructions massives ainsi que des sécheresses qui occasionnent la famine viennent souvent ajouter au stress des nations. Les gouvernements, même avec leurs ressources les plus modernes, ne peuvent pas prévenir les ouragans et les incendies forestières. De plus, les instabilités politiques ou sociales dans bien des régions, avec des conflits armés et des tueries, ne font qu'accouître la détresse parmi les peuples. Les efforts de l'Organisation des Nations Unies semblent parfois vains. L'horloge de l'Apocalypse, ce fameux concept inventé par des scientifiques en 1947 pour dramatiser l'imminence d'un cataclysme nucléaire global est à juste une minute et quelques secondes de minuit. Devant ce table plutôt sombre de notre planète et de son avenir, les plus aisés font des plans pour coloniser Mars ou s'installer sur la Lune. Mais quand sera-t-il des masses populaires? Nous avons donc besoin d'un grand plan de salut public pour faire face aux problèmes beaucoup trop nombreux de notre humanité. Et les hommes, malgré leur bonne volonté, n'ont jamais pu établir une civilisation exempte de tout mal. À travers les millénias, toutes les civilisations ont connu leur déboire et ont failli. Alors, nous faudra-t-il un Dieu pour nous secourir? Car seul un Dieu tout-puissant ayant le vouloir et le pouvoir peut vraiment sauver l'humanité de cette néfaste situation. Comme on le dit souvent, au grand mot les grands remèdes et encore au grand mot les grands moyens. En effet, depuis le péché de nos premiers parents qui a déclenché toute cette avalanche de problèmes sur terre, le Dieu créateur a initié un plan de salut pour la race humaine. Le mot salut apparaît souvent dans les saintes écritures judéo-chrétiennes et en un sens beaucoup plus profond et théologique qu'une simple salutation routinière exprimant un simple sourire de santé et de bien-être. Dans la Bible, le salut est une opération spirituelle initiée par le Dieu d'amour en faveur de l'humanité déchue. C'est un processus qui, en plusieurs étapes, implique également la coopération humaine. La Bible enseigne que le salut est en Jésus-Christ seul, ce Fils de Dieu unique qui vient sur terre souffrir et mourir sur la croix du calvaire, ainsi devenant l'auteur du salut éternel de la race humaine. Dans 1 Pierre chapitre 1, les versets 10 et 12, nous lisons. « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. » Verset 12, « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, chose dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. » Alors, si les anges qui sont en toute sécurité en la présence de Dieu désirent plonger leur regard dans le plan du salut, à combien plus forte raison devons-nous l'étudier, nous qui avons si bien besoin de ce salut ? Ainsi, nous vous invitons à nous joindre sur cette chaîne où nous allons suivre le bon exemple des prophètes qui ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations pour étudier et analyser les différents aspects existentiels et eschatologiques du salut, ainsi que les métaphores que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Et si vous avez des questions sur le thème du salut ou sur n'importe quel autre sujet se rapportant à la Bible ou à la théologie, n'hésitez pas à nous faire parvenir ces questions et vos commentaires. Au plaisir de vous revoir bientôt.